Que l'on appelle dégagement, nettoyage, clarification ou autre, la majeure partie des disciplines ésotériques ou énergétiques fait appel à un concept devenu universel. Il est probablement le domaine énergétique le plus connu, pourtant il demeure aussi l'un des plus mal compris et employés. Amis de la magie, bonsoir. Aujourd'hui, il est temps de donner un petit coup de balai sur le sujet de la purification. A présent que nous savons canaliser l'énergie en nous par l'ancrage, la ressentir par la visualisation et la filtrer par la protection, il est temps de nous pencher sur ce qui reste comme énergie, qu'elle soit résiduelle, chargée ou habitée. La purification est, si l'on s'intéresse à son étymologie latine purifico, une action, factio, qui consiste à rendre pur, pourus, sans tâche, sans souillure, propre, net. On retrouve ici l'idée de nettoyage afin de rendre à l'objet de celui-ci son état absolu. Si l'on remonte un peu plus loin dans le temps, on trouve le terme hypocratique catharsis, qui était à la base un mot lié au rituel de purification. Il est intéressant de noter à propos de ce vocable qu'il relevait à l'époque de la théorie des humeurs et qu'il fut dans la poétique d'Aristote investi du potentiel de soigner l'âme en lui donnant du plaisir, notamment à travers la tragédie et le théâtre. Corneille, quant à lui, lui préférera la traduction de purge. Dans l'Antiquité, la purification rituelle utilisait souvent des éléments naturels, en particulier l'eau et le feu. En ce qui concerne la première, on peut citer la pratique des rituels d'ablution, baignoire d'Ougarit en Mésopotamie, bain rituelique de Ramsès II, balanotiquée chez les grévaux romains, la libation en Grèce, l'aspersion et l'illustration à Rome. La pureté rituelle a sans doute été portée à son paroxysme dans les pratiques de la communauté des Esséniens, cette secte juive installée près de la Mère Morte, dont Jean le Baptiste et probablement Jésus ont fait partie au moins un temps. En Grèce antique, le lavage des mains était imposé avant toute prière. En ordre, autour de l'autel correctement construit, ils se lavèrent ensuite les mains, puis prirent des grains d'orge et mondés. Chrysès, levant les mains, se mit à prier pour eux à voix haute. Bien entendu, vous avez tous reconnu les mots de Mère au premier champ de l'Iliade. En Grèce toujours, lors des funérailles, on purifiait la maison du défunt à l'eau de mer et à l'isope, car la mort était conçue comme la pire des souillures. En ce qui concerne la purification par le feu, on peut citer le cas de l'Egypte antique. Alors que le feu y était couramment allumé par friction avec un bâtonnet de bois, un papyrus du musée de Berlin précise qu'une autre méthode était employée si le feu allait être utilisé à des fins non domestiques mais rituelles. Cette méthode est nommée « formule pour battre le feu ». On utilisait alors des pierres, marcacite ou pyrite, avec silex ou quartz. Le jeûne est, pour sa part, une technique de purification du corps utilisée dans toutes les civilisations, y compris dans le cadre des religions contemporaines. « Quand le corps est chargé d'humeur impure, faites-lui supporter la faim, elle dessèche et purifie », dit Hippocrate. Quoi qu'il en soit, nous pouvons voir que, comme l'écrit Arnaud Tully dans son ouvrage intitulé « Purification, principes et méthodes », aussi loin qu'il nous soit possible de remonter dans l'histoire du monde connu, on s'aperçoit que la purification a toujours fait partie intégrante des cultures et des rites religieux pratiqués par les chamanes, prêtres, sorciers et divers mystiques qui se sont succédés au fil des siècles. Toutefois, force est de constater que cette pratique est bien souvent galvaudée et manque généralement de rigueur. Ce qui est bien dommage, car cette étape, trop souvent négligée, est d'une importance capitale pour travailler par la suite sur les énergies subtiles. Si l'hygiène mentale et physique est indispensable, il n'en reste pas moins qu'une hygiène énergétique l'est tout autant. Étape on ne peut plus importante et bien souvent mal maîtrisée ou déniée. Même si la purification est fastidieuse, éreintante et parfois désagréable, il n'en demeure pas moins que c'est une discipline à part entière. Elle vous évitera nombreuses déconvenues. Nous avons donc contrôlé l'environnement afin de créer une zone aseptique énergétiquement, de décharger les objets des énergies résiduelles indésirables et de dissiper toute énergie stagnante. Pour ce faire, nous pouvons par exemple nous appuyer sur les techniques que Arnaud Tulli propose dans son ouvrage Planté en sang de purification. L'on dénombre trois types d'actions purificatrices que sont la purification par absorption, par dégagement et par transformation. Celles-ci se décomposent à leur tour en un total de huit sous-mécanismes présentant chacun des capacités d'action qui seront plus ou moins adaptées à la purification des énergies résiduelles et des charges, avec parfois des variations très significatives. Cela démontre toute l'importance qu'il y a à bien comprendre les caractéristiques et les implications de chacun de ces systèmes afin de parvenir à effectuer des purifications efficaces et adaptées à chaque situation rencontrée. Ces trois approches, qui sont elles-mêmes recommandées par différentes études effectuées en planergologie, discipline qui étudie toute forme d'énergie subtile dans une méthodologie expérimentale, peuvent bien évidemment s'appliquer aux différents objectifs que nous avons énumérés plus tôt. L'absorption est l'action par laquelle un matériau s'imprègne des énergies environnantes ou de celles qu'on lui présente. Certains minéraux ou matériaux ont la capacité intrinsèque d'un ratio important d'absorption comme par exemple le sel. Les énergies et les informations qui y sont véhiculées sont drainées au cœur du matériau jusqu'à ce que sa capacité de stockage s'en retrouve éprouvée au maximum. Arrivé à un tel stade de saturation, c'est à ce matériau de se décharger par d'autres techniques. Le dégagement consiste à repousser et mettre en mouvement les énergies jusqu'à leur faire perdre les informations qu'elles véhiculent. A cela, s'ajoutent quatre sous-catégories. Le dégagement par vibration qui utilise certains instruments de musique dont les vibrations permettent d'accélérer les charges. Ceci augmentera la vitesse de mouvement de l'énergie. La charge et l'énergie ayant deux vitesses différentes se distingueront alors l'une de l'autre pour permettre à l'énergie de perdre temporairement sa capacité de stockage. Nous pouvons citer comme exemple d'instruments utilisés dans ce but les bol chantant tibétain typiques des pratiques du Vajrayana. Le dégagement par séquestration qui est la résultante d'une pratique de visualisation va permettre d'envoyer une charge artificielle s'accrochant aux charges stockées dans l'énergie afin de les en déloger. Il s'agit donc concrètement d'un encapsulage énergétique de la charge indésirable. Le dégagement par répulsion consiste à utiliser des ondes de forme qui vont donner un mouvement à l'énergie laquelle, rappelons-le, se meut simultanément de trois manières différentes. Par action réciproque, par contamination, par projection. Le mouvement imprimé va, à la manière du dégagement par vibration, augmenter la vitesse du mouvement de la charge et de l'énergie jusqu'à ce qu'elles se détachent l'une de l'autre. Le dégagement par réaction s'appuie sur certains encens qui ont la capacité de remettre en mouvement les énergies et, comme pour les dégagement par vibration ou par répulsion, vont augmenter la vitesse de l'énergie, réduisant ainsi temporairement la capacité de stockage. Cette pratique se retrouve dans les liturgies rituéliques dans un contexte religieux avec l'usage des encensoirs, en particulier dans la messe catholique et l'office orthodoxe. La transformation modifie ou détruit une énergie et ses informations. Elle s'exprime au travers de trois actions différentes. Par altération du support, par exemple, le feu va détruire le matériau qui supporte les énergies. Celle-ci étant désormais dépourvue de points d'ancrage matériel, le changement d'état de la matière va libérer les propriétés énergétiques qu'elle retenait, comme c'est le cas par exemple avec les encens que l'on brûle sur le charbon. Par altération des charges, qui supprime la capacité de rétention d'une information dans l'énergie et donc les charges qu'elle comportait. Certains encens et matériaux ont la faculté d'altérer temporairement la capacité de stockage de l'énergie et de détériorer les informations qu'elle retenait. Il est à noter que l'utilisation du poignard rituel Latamé se rattache à cette logique. En effet, la pointe métallique dissipe les agrégats énergétiques en altérant les charges dont ceux-ci sont porteurs. Indépendamment même de la dimension magique, il s'agit de l'application d'un principe physique dénommé effet de pointe ou effet Foller-Nordheim. Ce principe veut qu'une amplification environnementale du champ électrique soit produite par la pointe d'un objet métallique. Dans le langage qui est le nôtre, celui de la magie au cas où certains ont eu du mal à suivre, nous dirons que nous sommes en présence d'une accentuation de l'évertuation énergétique, celle-ci se trouvant canalisée par la pointe du poignard rituel. Latamé opère ainsi un nettoyage du lieu où a été réalisé une opération magique au kultum ou autre, c'est pourquoi son utilisation à la fin d'un rituel est fortement conseillé afin d'éviter les phénomènes d'infestation. Par destruction de l'information via le biais d'une entité lors d'une excécration afin de définitivement détruire les charges. Il s'agit donc d'un procédé d'évocation avec demande explicite à l'entité d'agir dans le sens de l'élimination de ce qui apparaît comme indésirable au magicien. Il est évident que le caractère extrême d'une telle pratique suppose qu'elle soit réservée à des cas très particuliers voire désespérés. Mais pourquoi, demandons certains, est-il si important de se purifier et y a-t-il des exceptions possibles à ce principe ? À chaque fois qu'un magicien se sert de ses outils consacrés, qu'il réutilise des matériaux chargés lors d'un rituel précédent ou même qu'il est confronté aux vicissitudes de la vie quotidienne, des charges, tant résiduelles que nouvelles, vont s'ajouter et se superposer, voire se mélanger. Or, certains mélanges ou résultats quelquefois inattendus peuvent nuire à la réalisation de l'objectif poursuivi lors d'une opération magique, voire rendre cette réalisation pratiquement impossible. Ainsi, pour prendre un exemple qui n'a de valeur que d'illustration, si une personne désire boire du sirop d'orja et en verse dans un verre qui contient encore des traces de grenadine, le résultat obtenu risque de différer sensiblement de celui exponté, gâchant ainsi le plaisir du buveur. En réalité, la purification n'a pas pour unique but, comme beaucoup de pratiquants même confirmés le croient trop souvent, de chasser des énergies néfastes, par exemple dans le cadre d'un désenvoûtement, ni de bannir des entités hostiles. Elle a en fait, pour fonction principale, d'éviter que se mélangent dans les énergies manipulées des informations contradictoires. La purification peut donc parfaitement être préventive, par exemple pour résoudre un problème énergétique ou encore préparer un travail sur soi-même ou bien encore sur un objet ou un espace. Elle s'inscrit donc en quelque sorte entre bannissement et protection. Disposer d'un environnement propre et sain permet de se livrer à des activités magiques sans se voir menacés par une potentielle contamination provoquée par des énergies dont la présence n'était pas prévue. Notons qu'il existe des formes de magie qui, allant à contre-courant de cette précaution, cultivent les énergies résiduelles néfastes afin soit de s'endurcir face à cette toxicité telle une mitridatisation énergétique comme le propose la voix des poisons, soit de syntoniser sa propre énergie avec celle-ci. Nous l'avons vu, les pratiques de purification présentent des racines historiques et culturelles profondes. Ces mêmes pratiques font partie intégrante des diverses rituels magiques et ne doivent certainement pas être négligées. Nous réserverons le cas particulier des magiciens de la voix de la main gauche les plus radicaux. Ceux-ci refusent délibérément, pour des raisons d'accumulation de charges, de recourir à la purification, de la même manière qu'ils refusent les classiques techniques de protection. Nous avons abordé la question dans l'épisode consacré à ce thème. Mais la purification peut aussi revêtir un sens tout à la fois concret et métaphorique. La magie du chaos, nous l'avons expliqué lorsque nous avons étudié celle-ci, fait grand cas de l'alignement du conscient et de l'inconscient. Le but est ici d'éliminer toute opposition éventuelle entre volonté consciente et intention inconsciente. Opposition qui fait échouer une pratique en installant chez le magicien un blocage énergétique. Il s'agit donc d'une véritable purification des structures de la psyché même si elle précède l'action au lieu de la suivre. La purification qui forme avec l'ancrage et la protection le triptyque fondamental des arts arcaniques est donc inséparable de la grande majorité des pratiques magiques quelle que soit l'orientation de celles-ci. Dans l'ouvrage intitulé La Goétie en théorie et en pratique, Aksafat peut ainsi évoquer l'importance de la purification en écrivant La pratique sombre entraîne des répercussions psychiques et autres. La prise de conscience des possibilités d'auto-envoutement, des culpabilités refoulées et autres tabous ne vous garantit pas de les surpasser pour autant. L'acte de purification est un moyen supplémentaire de vibrer avec les forces sombres et de vous soulager d'ondes et pensées négatives d'inconscientes inhérentes à vos pratiques. Pour cela, l'auteur recommande en particulier l'offrande qui devient donc ici un authentique geste cathartique ainsi que le lâcher prise. Mais il existe également une forme de purification spontanée qui se produit au travers de la profération. L'envoi effectif d'un sort que ce soit dans le cadre d'un rituel, d'un envoûtement ou d'une simple visualisation télépsychique suppose en effet une explosion émotionnelle finale. Le magicien doit littéralement hurler son intention à l'endroit de sa cible meurt, aime, obéit, etc. afin de projeter son énergie sur celle-ci. Or, les concepts d'émotion et d'énergie sont essentiellement réversibles dès lors qu'ils sont envisagés au point de vue magiste. En ce sens, l'émission d'un mot de pouvoir fiat, abraxas ou d'autres, peu importe leur forme et leur signification littérale, constitue aussi, à sa manière, une forme particulière de purification. En effet, la vocalisation violente de tels mots purge le magicien de la charge émotionnelle accumulée par la pratique indépendamment de la profération d'envoi. Cette catharsis instinctive, souvent méconnue des pratiquants, est inévitable dans la mesure où toute magie authentique incorpore, à un certain niveau, des mots de pouvoir. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. – Sous-titrage FR 2021